Ce vendredi 8 septembre, le Royaume-Uni rend hommage à la reine Elisabeth II, décédée il y a tout juste un an. Parmi les hommages, Sarah Ferguson, ex-épouse du prince Andrew, a décidé de faire un clin d'œil particulier à l'ancienne monarque en donnant des nouvelles de deux êtres qui lui étaient particulièrement chers. Il y a un an, le monde entier apprenait le décès de la reine Elisabeth II à l'âge de 96 ans. Un chamboulement pour le Royaume-Uni et pour la famille royale qui a dû s'occuper de l'héritage laissé par la défunte. Charles III a succédé à sa mère sur le trône d'Angleterre, le prince William est devenu prince de Galles et son principal successeur, faisant de son fils George II dans l'ordre succession. Les enfants du prince Harry et Meghan Markle ont obtenu un titre de noblesse, Archie de Sussex et Lilibet de Sussex. Les pièces de monnaie, timbre et l'hymne national changent eux aussi. Le roi a aussi voulu opérer de nombreuses modifications au sein de la monarchie britannique. Une dizaine de membres royaux vivaient au frais de la couronne lors du règne d'Elisabeth II, ce nombre aurait été réduit à seulement Charles III, son épouse Camilla, le prince William ainsi que Kate Middleton. Les corgis adoraient d'Elisabeth II mais parmi tous ces changements, une grande question restait en suspens, qui héritera des célèbres corgis d'Elisabeth II ? Une interrogation qui a très vite trouvé sa réponse puisque c'est Sarah Ferguson, l'ex-femme du prince Andrew, qui a eu le droit de s'occuper des deux derniers d'orgie de la reine, une race créée par sa majesté en croisant une chienne corgi appelée Tiny, avec Pitkin, la chienne teckel de sa sœur, Muiq et Cindy. Un an après son décès, alors que les membres de la famille Wimpsor partagent leurs hommages respectifs à la défunte monarque, Sarah Ferguson décide de donner des nouvelles des deux petits chiens. Elle a partagé sur son compte Instagram une photo d'elle allongée dans l'herbe en train de prendre Muiq et Cindy dans ses bras. En légende du cliché, l'ex-belle-fille d'Elisabeth II écrit, alors que nous sommes encore en deuil, un an plus tard, nous célébrons également les merveilleux moments que nous avons partagés avec feu sa majesté la reine. Elle m'a confié la garde de ses corgis, c'est Nody et Muiq et je suis ravi de dire qu'ils s'épanouissent. Alors si certains se demandaient encore ce qu'ils sont devenus, pas d'inquiétude, c'est Nody et Muiq se portent très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada